Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui, petit voyage pour tester la consommation d'une remorque avec ma voiture. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, ma Tesla est une SR Plus de 2021. C'est une des dernières produites en Amérique. Elle possède l'attelage remorque qui permet de tracter une remorque, tout simplement. Après cette version, quand la version chinoise est apparue, la remorque n'existait plus. On peut l'installer, certes, en seconde main, mais cependant, il est interdit de tracter des remorques avec. Vous pouvez mettre un porte-vélo dessus ou un coffre, mais vous ne pouvez pas tracter quelque chose. Voilà, c'est écrit dans la carte grise comme quoi le poids de traction est à zéro. Pourquoi ? Je ne sais pas. Du coup, seuls les modèles Y aujourd'hui peuvent faire ça. Et la Model X aussi, bien sûr. Voilà, il faut savoir que Tesla l'avait déjà fait à l'époque. Quand la Model S était sortie toute seule, on avait l'attelage remorque. Et quand la Model X est apparue, l'attelage remorque avait disparu de la Model S. Voilà. Donc c'est parti, c'est un voyage de 160 km environ. Donc là, vous avez l'itinéraire devant vous. Je vais aller rejoindre mon frère qui habite à Port-des-Barques. Donc je lui ai amené un matelas et un lit en bois, histoire que ça aille dans la chambre d'amis, simplement. Et en parallèle de ça, on est bien trois dans ma voiture. Donc il y aura ma compagne, mon neveu et moi. Et il y aura aussi ma mère qui va venir avec la voiture d'essai qu'elle a pris et sa future voiture, la i2008. Voilà. Ma grand-mère et son compagnon. Du coup, on part séparément. Je pars en premier, j'ai 10 minutes d'avance pour comparer à elle. On a exactement la même batterie. Donc c'est une i2008 50 kWh et ma Tesla fait à peu près 50 kWh. Petite chose intéressante d'ailleurs, c'est qu'elle a failli prendre la Model Y, mais beaucoup trop chère. Du coup, on part et je lui dis, on se rejoint à l'ère de Saint-Léger, puisqu'il y a une borne Unity là-bas. Comme ça, je lui expliquerai comment ça fonctionne le monde extérieur, puisqu'elle ne connaît que forcément la borne domicile. Une fois arrivé là-bas, donc c'est un peu calvaire, pour y aller, il faut passer devant la station service, comme si on allait rejoindre l'autoroute. Et en fait, il y a un panneau qui vous indique que la station de recharge pour voiture écrique est par là. Donc on y va, on se branche, je m'y branche, et du coup, voilà, je recharge un petit peu en attendant qu'elle arrive. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai récupéré 20% avant de repartir. Et du coup, quand ma mère arrive, donc on branche sa voiture, voilà, on commence à recharger. Et là, même pas 5 minutes après, on entend la voiture qui débloque la prise. Et la borne Unity indique, perte de communication avec le véhicule. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Bon, tant pis, c'était juste pour l'essai. On débranche notre véhicule et on part chez mon frère. Et en fait, j'ai remarqué que la voiture avait une fâcheuse manie, où les concepteurs l'ont très mal programmée, que dès que l'on, tout simplement, s'approche du véhicule, et que les portes sont fermées, la voiture débranche la prise. Toute seule, je ne touche pas la clé, je l'ai juste dans la poche. La prise se déverrouille. A quel moment, les concepteurs se sont dit, c'est vachement intelligent de faire ça ? Non, parce que je veux récupérer un sac, je suis par exemple en train de recharger au supermarché, donc j'ouvre le coffre. Non, non, la prise se déverrouille. Et autant vous dire que les bandes publiques n'aiment pas trop quand on se débranche comme ça, de manière brutale. Donc ça, ce n'est pas normal du tout. C'est un concept que je n'aime pas du tout là-dessus. Alors, étant donné que c'était une voiture de près, je ne suis pas allé dans les détails, mais j'espère que c'est réglable. Si jamais vous avez vous-même cette voiture, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intercerait fortement. Puisque quand elle arrivera en juillet, je vais toucher tous les paramètres. Mais là, pour le moment, voilà. Donc on arrive chez mon frère, on passe par Saint-Léger, on quitte l'autoroute et on rejoint mon frère, tout simplement. On arrive vers 10-11 heures, on installe le lit. On mange sur place, on repart vers 14 heures, donc à peine 2-3 heures de recharge. On repart et on regarde l'autonomie de la voiture à ma mère. L'autonomie a indiqué qu'il lui restait 150 bornes. Ah ! On retourne à 150 km. Mince, 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 mince. On n'en aura pas assez pour rentrer, puisqu'il faut 160 km pour rentrer à la maison. Et comme en plus elle doit déposer sa propre mère, ma grand-mère quoi. Donc ça va être un peu compliqué. Donc, je regarde le GPS, je tape avec ChargeMap qu'est-ce qu'il y a au bord de l'autoroute et ça me sort l'air de second. Ok, c'est cool. Donc, je tape dans le GPS et mon GPS me dit que pour arriver à destination, il faut que je roule à 110. Ok, il n'y a pas de problème. On prend la route. Et en fait, sur la route, la voiture m'indique que je n'arriverai pas à destination. Recharge nécessaire pour atteindre destination. Ok, bon, ce n'est pas trop grave. Je regarde dans la partie énergie. Effectivement, la partie énergie me dit que j'arriverai avec 2%. Donc, ça va être peut-être un peu juste. Ce n'est pas grave, je n'y prête pas attention. On part, tout simplement. Et là, la voiture m'indique que j'ai 140 km d'autonomie pour 91 km au total. Sauf que plus ça avance et plus l'autonomie et l'autonomie restant se séparent un petit peu. Enfin, se rapprochent plutôt. C'est-à-dire qu'arriver 50 km de distance, il me reste 60 km d'autonomie. Arriver 25 km de distance, il me reste 19 km d'autonomie. Et dans ma tête, je n'ai pas réfléchi du tout. Je me suis dit, on y va, on y va, on y va. J'aurais dû faire demi-tour tant qu'il en était temps. Eh bien non, j'ai continué sur mon trajet. Donc, j'ai rejoint l'autoroute à même pas 90 km heure. Et quand vraiment, j'ai commencé à chuter en dessous des 5% de batterie, je suis descendu à 80 km heure. Et quand il restait 10 km, eh bien, il me restait 0%. Il faut savoir que depuis le début, on n'a pas mis le chauffage parce qu'il faisait encore chaud. Le soleil tapait assez fort ce jour-là, malgré 8 degrés extérieur. Donc, on ne l'avait pas mis. Et du coup, la voiture commençait à me faire flipper à mort. Et quand j'ai regardé la partie énergie, la partie énergie m'a dit que j'arriverais avec moins 8%. Ah, autant vous dire que là, j'ai commencé à avoir les sueurs froides. Je me suis mis dans toutes mes étapes pour me dire, oh putain, il va falloir appeler la dépanneuse dans pas longtemps. Eh bien, heureusement non. Bon, justement, on arrive à la sortie de l'air de Sogon. Et là, je remarque que je ne suis plus à 80, mais à 60 au moment de prendre la sortie. Juste au moment de prendre la sortie, je vois que la voiture perd en vitesse. Alors, je ne sais pas si c'est le virage qui fait que la voiture ralentit, puisque le régulateur adaptatif réduit quand même la vitesse dans les virages. Mais là, je chute à 60. Ouh là là. Mais ça m'étonnerait parce que la ligne était quand même assez droite. Et au moment de prendre la première bretelle pour rejoindre directement à Unity, premier message, arrêt du véhicule, garez-vous prudemment. Là, la vitesse, elle ne dépasse pas 10 km heure. Je roule à 10 km heure. Deuxième message, désactivation de certains systèmes pour économiser l'énergie. Ouh là là, qu'est-ce qui se fait que ce n'est pas ça ? Et là, grand halo rouge qui fait tout le tour de l'écran. Vous savez, quand vous ne tenez pas le volant, ça fait un petit halo bleu qui clignote. La même chose, mais qui fait tout le tour de l'écran en rouge. Et là, arrêt du véhicule. On entend le relais du moteur arrière se décrocher. Vous savez, le petit tac. Et là, je suis en roue libre, à mort. Et j'ai remarqué que, je ne sais pas s'il y avait un problème technique ou si le système s'était mis en sécurité à cause de ça. Mais quand j'ai quitté le véhicule, la voiture n'est pas passée en parking. En fait, elle était restée en drive, mais on pouvait pousser la voiture en drive. C'était bizarre. Donc, on fait une manœuvre. On détale l'achlarmour qu'on a mis sur le trottoir pour la coincer. Hop, on se gare une première fois. Je tapote l'écran. La voiture était coincée à cause de cet écran qui était mort. Mince. L'écran d'Unity était planté. Ça m'était appuyé sur l'écran pour démarrer. J'ai appuyé, il ne se passait rien. Bon, on remonte dans la voiture. Et au moment de vouloir remonter la voiture, Ah ! La poignée extérieure ne fonctionne pas sur le coup. Elle ne réagissait pas. J'étais en train de tirer la poignée. La vitre était ouverte. Les rétros étaient déployées. Et la porte ne s'est pas ouverte de suite. Elle a mis 3 à 4 secondes à s'ouvrir. Comme si, vous savez, il y avait un problème de détection. Alors que pourtant, elle a déverrouillé. Non, tant pis. J'attrape la poignée intérieure qui tire le câble d'ouverture d'urgence. L'écran ne s'allume pas de suite. J'ai tenu 3 à 4 secondes. L'écran s'allume. Ok. Je passe en mode transport cette fois-ci. Et là, pas de code PIN. Ah ! Bon, ce n'est pas grave. On fait une manœuvre pour aller à la 3ème stèle. Puisque à la 2ème stèle, il y avait une voiture qui était en train de recharger. On est arrivé à la 3ème stèle. L'écran fonctionne. Oh, Dieu, merci. J'appuie sur l'écran. Je branche le pistolet. La recharge débute. Je me sens légèrement sauvé. Et là, le coup de grâce. Ma mère me dit Ah, mais il me reste 80 km d'autonomie. Ben oui, forcément. Elle m'a suivi sur tout le trajet à 80. Donc forcément, elle a fait énormément d'économies par rapport à ce qu'annonçait la voiture. Donc, elle a pu rentrer. Elle a continué sa route toute seule. Voilà. Et nous, on était en mode en panne totale. Donc, Unity m'affiche 9 kW de puissance. Les bandes publiques, quoi. Ce que je pourrais tirer. Pendant 3-4 minutes. Après la 4ème minute, j'ai récupéré 1 kWh. Je regarde sur la voiture. 0%. Toujours rien récupéré. 1 km heure de puissance. Donc, c'est vraiment que dalle. C'est ce que je récupère à peine à la maison, ça. Enfin, c'est même pas ce que je récupère à la maison. Donc, il y a vraiment... On sent que le courant, il arrive très, très lentement. Il est en train de remplir le fond de la cuve, quoi. Comme je dirais. Et ça défile, ça défile, ça défile. Toujours pas de... Et là, après la 6ème minute, au moment où la 6ème minute arrive, paf, le compteur commence à monter. 110, 115, 175. Ok. Là, je vois la voiture commencer à démarrer le ventilateur à l'avant. Ce qui est plutôt cool. Et l'écran, enfin, affiche des valeurs identiques à ce que... Enfin, pratiquement identiques à ce que affiche la borne Unity. Mis à part le kilowattheure rajouté. Qui là, il y a une différence. Mais à mon avis, j'ai ma théorie là-dessus. Donc, j'ai bien plafonné à 174 kilowatts. Donc, vu que c'est une SR+, c'est logique. Et au final, on est resté 21 minutes, vous voyez, sur ma facture de charge map. On a récupéré 31,5 kilowattheure. Et ça m'a coûté 20 euros. Bon, sur une borne Tesla à 43 centimes le kilowattheure. Je crois qu'on était à 15 euros à peu près. Quelque chose comme ça. Donc, en termes de tarifs, on n'est pas trop déçu malgré le fait que c'est, comme vous le voyez, on est à 90 centimes le kilowattheure. Alors non, ça n'est pas écrit combien est le kilowattheure. C'est dommage. Mais malgré le fait qu'en plus, je prends de charge map, donc on est un peu plus élevé. Tant qu'on est en-dessus, finalement, des 100 kilowatts de puissance, on est gagnant. Enfin, on n'est pas trop perdant. Petite remarque aussi intéressante. Vous avez vu la facture. J'ai récupéré 31 kilowattheure. Sur la voiture, en revanche, quand on est parti, tout simplement, quand on est parti, j'avais pratiquement 50% de batterie et je n'ai récupéré que 25 kilowattheure. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai perdu 6 kilowattheure dans tout le circuit. Alors, il y a déjà le fait que, forcément, quand la ventilation s'est mise en marche, ça a consommé. Le fait est aussi que j'ai activé le chauffage parce que là, on était sur place et le soleil était en train de se parer. Donc, ça a dû consommer aussi et du coup, je ne sais pas si ça le prend en compte dans les calculs, mais dans tous les cas, il y a 6 kilowattheure qui ont fumé. C'est une petite perte, c'est vrai. Mais voilà, et du coup, on est reparti. Mais sur ce voyage, j'ai commis plusieurs erreurs. Vous vous en doutez peut-être si vous avez vu les images que je vous ai montrées. Il y a plusieurs erreurs que j'ai faites. La première, c'est que je ne me suis pas arrêté à Sainte pour recharger. Ça aurait été très judicieux de le faire. La deuxième erreur, c'est tout simplement que je n'ai pas fait confiance au GPS. Quand il m'a dit qu'il faudra recharger pour atteindre la destination, ce n'est pas une blague. Voilà. Alors, ça m'est déjà arrivé que ce message apparaisse de manière bref. Tout simplement. Il apparaît pendant 5 minutes, puis il disparaît. Donc, j'ai pensé que ça devait être pareil. Grosse erreur. Donc, il faut vraiment faire confiance. Et la troisième erreur, vous l'avez peut-être remarqué sur l'image quand je mettais que je roulais à 80. Tout simplement. J'étais en autopilote. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on était en autopilote ? C'est que je n'ai pas activé le mode remorque. Car dans la Tesla, il y a un mode remorque qui vous punit, on va dire, en désactivant l'autopilote. On a toujours le régulateur adaptatif. Mais moi, je n'avais pas envie de m'en passer. Ça désactive également les radars arrière. Puisque forcément, quand vous faites une manœuvre en marche arrière, les radars s'affolent étant donné que la remorque est juste à votre voiture. Et la troisième chose qui n'est pas pour les moindres très utile, c'est que ça diminue l'autonomie de votre véhicule en considérant que vous faites une augmentation énorme. Et c'est cette partie-là que j'aurais dû faire attention. Que je n'ai pas fait attention. Voilà. Vous voyez sur le graphique, là, par exemple, sur le voyage, même voyage, 99, 32% à l'arrivée. Si j'active le mode remorque, la voiture estimera, du coup, que je n'aurai pas assez pour atteindre la destination. Et ça, c'est quelque chose que j'avais complètement zappé. Puisqu'en plus, comme je m'étais arrêté à Saint-Léger sur l'allée pour recharger, j'avais récupéré 20% de batterie. Ce qui fait que, quand on est arrivé chez mon frère, j'avais exactement le même pourcentage de batterie que quand j'y étais allé sans la remorque. Et dans ma tête, j'ai complètement zappé ce détail. Et ce qui fait que j'ai commis une erreur. En termes de consommation, pour terminer là-dessus, 337 km parcourus, 77 kWh consommés et une consommation moyenne de 23 kW au 100. Alors que tous mes autres trajets, que j'ai fait exactement pareil, sans remorque, et toujours avec 3, voire 5 personnes dans la voiture, j'ai fait, pour à peu près le même trajet, 50 kWh de consommation et même pas 15 kW au 100 km. C'est énorme. Imaginez, un tiers de votre plein est dédié pour la remorque. Le trajet avec la remorque, c'est fait à pas plus de 100. Logique. Non pas pour une question d'autonomie sur l'allée, mais parce que c'est la loi qui veut ça. Et le trajet fait sans la remorque, par contre, c'était 130. Et donc on remarque que même à 130, j'ai une consommation faible, alors que l'autre a pratiquement 100, j'ai une consommation de Zoé. Enfin voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura appris que le mode remorque peut être assez dangereux. Et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao !